Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, mon KvK est fini mais un grand nombre d'entre vous vont rentrer pour la première fois en saison de conquête Heroic Anthem. Donc on va faire un tour des tips pour vraiment bien débuter ce KvK. Et un petit jeu très sympa les amis puisque j'ai reçu mon dernier code RIDEEMVIP. Et celui d'entre vous qui le trouvera, il va apparaître dans cette vidéo à un moment de façon furtive. Je vous préviens il va apparaître une seconde à peine à un moment dans la vidéo. Le premier d'entre vous qui verra la vidéo, qui verra ce code RIDEEM pourra le rentrer, je ne l'ai pas utilisé. Je l'invite à mettre un message au premier d'entre vous qui va l'avoir trouvé et qui va l'avoir rentré. En tout cas le premier d'entre vous qui verra ce message clignoter quelque part dans la vidéo aura gagné ce code RIDEEM. Je vous l'offre les amis, il est pour vous, c'est cadeau. Donc suivez bien la vidéo et bonne chance à tous pour être le premier à le trouver. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. On y parle de tout, vous y retrouvez tous les screens et les captures que vous voyez dans toutes mes vidéos. Donc n'hésitez pas les amis à venir échanger avec nous sur le Discord. Avant de se pencher sur Heroic Anthem et l'optimisation des technologies principalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit pour être performant dans le KVK saison de conquête, regardons les événements qui ont pas, puisqu'on a quelques petites choses assez intéressantes. Sur le calendrier des événements, rien de particulier par rapport à hier, mais pourtant dans les événements non annoncés, les champions de l'Olympe ont été reset. Du coup, le timer est reparti à 5 jours, 18h, vous pouvez de nouveau le faire. Vraiment, il devrait le mettre en événement permanent, comme on a pour, par exemple, le Canyon. C'est ultra sympa, les champions de l'Olympe, donc c'est vraiment bien qu'ils le risètent et j'espère qu'on va l'avoir très souvent. Et on a surtout, surtout, toujours la Maison d'Esmeralda. Je vous le rappelle, pour le handgame, les crafts sont ultra importantes et la Maison d'Esmeralda est le meilleur événement pour ça. Donc n'hésitez pas à aller au minimum à 10 tours. Je vous l'ai dit hier, regardez, moi j'y vais, j'aime faire mes 2 tours et je vais faire, donc je suis à 4, je vais faire 5 tours tout de suite. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Oui, un très beau tirage. Alors là, j'en suis très content. Regardez les coffres d'équipement, je viens d'en avoir 6. C'est ultra rentable si vous avez de la chance comme moi et je remets un petit coup pour arriver pile à 10. Bon, là, j'ai pas eu de chance, mais voilà. Et je récupère le coffre. Donc au final, j'ai fait un très beau tirage. J'en suis très content pour une fois. On a toujours la taverne légendaire. Je vous le rappelle, les coffres, on les ouvre par 10. Si vous faites moins de 10, la probabilité d'avoir des bons tirages paraît moindre en tout cas de tous les tirages que j'ai fait et de tous ceux que vous m'avez envoyés pour vous dire que vous m'envoyez beaucoup. Et bien là, à 10, ça paraît quand même plus rentable. Et surtout, je vous l'avais dit, ça revient tous les 45 jours. Vous m'avez demandé depuis 2, 3 semaines, est-ce que le roi des cartes existe toujours ? Il arrive sur tous les serveurs avec à peu près 15 jours de décalage. Donc si vous le voyez sur mon serveur, mais qu'il n'est pas là sur le vôtre, ne vous inquiétez pas. Il va arriver normalement dans les 2 semaines qui viennent. Le décalage sur tous les serveurs est de 2 semaines. Sur les commandants, encore une fois, je vous invite à vous focaliser sur les commandants que vous ne pouvez pas avoir dans les coffres standards, les coffres en or, certains. Alors là, moi, j'ai la chance, il n'y en a aucun qui est dans les coffres en or, mais sur certains serveurs, il y a des commandants qu'on peut avoir dans les coffres. Allez sur des commandants vraiment que vous ne pouvez pas avoir par un autre moyen qu'en achetant, par exemple, dans les coffres journaliers. Moi, vous le savez, je focus Constantin parce que je pense que c'est un bon commandant. Donc je focus Constantin, je vais continuer de le monter et continuer de le focus pour l'expertiser. Voilà pour le tour des events, toujours la route de la soie. Les mises en ligue, on en parlera vendredi. Avec l'œil pour le talent, on va devoir se repositionner. Tout ça, sans problème, les amis. Ça sera dans la vidéo pronostique de vendredi. Attardons-nous à présent au KVK Heroic Anthem, saison de conquête, puisqu'il y a des informations très précises et bien faites qui sont sortis des screens vraiment excellents d'un très bon niveau pour les free players, les low spenders, les middle spenders. Vous allez le voir, il n'y a pas besoin pour les baleines parce que les baleines, elles achètent tout sans se poser de questions. Donc certains d'entre vous vont rentrer un grand nombre de royaumes, il faut le dire, vont rentrer en première fois de saison 3 de KVK. Pardon, saison 3. Saison de conquête de KVK, autant pour moi, avec soit une lutte des 8, puisqu'il y a deux systèmes, une lutte des 8, soit, donc on y va, lutte des 8 où on est sur des KVK, où on a comme les anciens KVK, 8 zones, ou un hymne héroïque où on n'a que 4 zones au départ, comme vous le voyez. Je vous montre là deux différents KVK. On a 4 zones au départ, il y a plusieurs royaumes sur ces zones-là, où on a 8 zones au départ. La finalité est à peu près la même, juste la map change, et sur la lutte des 8, on peut avoir plus de royaumes théoriquement, puisqu'il y a plus de zones de départ. Je dis bien en théorie, parce qu'au final, on a les deux avec autant de royaumes pour le moment. Sur ces deux KVK, ce qui est important, c'est vraiment les cristaux, les recherches, et donc quand vous allez arriver, vous allez pouvoir avoir des nouveaux bâtiments, deux nouveaux bâtiments, un bâtiment de recherche que vous faites avec des cristaux, et un bâtiment justement pour créer, pour miner ces cristaux. Les deux, il faut les expertiser, les monter au maximum, niveau 25. Ça, c'est assez simple. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est de choisir les différents skills, lesquels, par lesquels commencer, selon votre niveau. Alors, c'est assez simple. Il y a des graphiques très bien faits qui ont été faits. Je vais vous les montrer et vous les partager sur le Discord. Regardez ce premier. Il est pour les free players. Enregistrez-le. Il est super important, vraiment, de le maîtriser et de l'avoir, ce graphique. Moi-même, je le trouve très bien fait. J'ai bien vérifié avant de quitter le KVK. Il est parfait. Regardez, il vous explique sur ses premiers skills. Pour les free players, vraiment, vous les montez à 4, 4, 4. Donc pour l'infanterie, les archers, la cavalerie, vous les montez à 4. Les ballistes, vous les montez à 1 seulement. Ensuite, vous pourrez débloquer et monter à 5, le skill d'après de March Speed, qui va vous permettre d'avancer plus vite. Puis, par la suite, vous pourrez monter à 5, le traité, le skill d'à côté, qui est l'échange culturel. Aussi, vous allez pouvoir monter à 5, 1. Et là, ça va dépendre du niveau où vous allez être pour le dernier. Puis, après, vous passez sur... Vous voyez, l'ordre est très bien fait. Il y a 1, 2... Il vous montre pour aller. Donc d'abord, on commence avec le unlock de l'infanterie, puis la March Speed, etc. Vous le voyez, ils vous mettent vraiment l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. Et la hauteur des skills, le point 7, on continue, on avance, etc. Donc ça, c'est l'arbre de ce qu'on peut espérer pour les free players. Quel est l'avantage de suivre cet ordre ? Cet ordre-là, pour l'avoir vérifié pour les free players, encore une fois, il a un double avantage. 1, c'est celui qui va vous permettre d'être le plus puissant sans dépenser dans le jeu. Donc vous aurez pris les skills les plus avantageux pour l'open field, pour l'attaque, pour la défense, pour votre royaume, tout simplement. 2, et ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout pour vous, c'est celui qui va vous rapporter le plus de pièces de saison de conquête, les coins marrons. C'est celui qui va vous en rapporter le plus. Et donc celui qui vous permettra de faire le plus d'achats dans le store. Il faut savoir que chaque skill ne rapporte pas autant de points pour la même dépense de cristaux. Certains vont vous rapporter 500, quand d'autres, par exemple, pour 200 000 cristaux, certains vont vous rapporter 500, d'autres vont vous rapporter 4 000. Donc vraiment, il y a une grosse différence selon le skill que vous choisissez. Ce choix-là, c'est les skills qui ont été choisis, donc c'est vraiment l'alliance parfaite entre ce que ça va vous rapporter en termes de pièces qui vont vous permettre de vider le store et de puissance pour simplement être le plus performant possible durant ce KVK. Donc ça, c'est l'arbre pour les free players. Il y a un arbre pour chaque profil. On passe à l'arbre des low spenders. Alors si vous êtes un low spender, immédiatement, dès que vous arrivez sur le KVK, il va falloir que vous achetiez, oui, il va falloir acheter un low spender, là, il faut payer le pack à 10 euros, 11 euros 10,99 je crois, qui va vous donner par jour pendant les 50 jours du KVK, 60 000 cristaux. Vraiment, c'est important, c'est primordial. Même les free players, si vous n'êtes pas des purs free players et que vous pouvez vous permettre de mettre 11 euros, mettez-les si vous ne devez acheter qu'un seul pack de tout le KVK. C'est celui-là. Pour les low spenders, donc comme vous le voyez, il y a un petit peu plus de choix. Forcément, pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir tout simplement acheter plus de cristaux, plus de cristaux, plus de packs et donc débloquer plus de skills puisque vous serez en théorie plus haut rapidement, plus rapidement. Donc regardez, on commence la partie 1 et la partie 2. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de skills. Vraiment, c'est très, très bien fait. Le joueur du 13-59 qui a fait ça, il a assuré, si c'est plusieurs, ils ont vraiment assuré, c'est très bien fait. Ils font de l'ombre là au 10-93, même si le 10-93 est très performant dans ses leagues, bien évidemment. Donc regardez, là, les skills sont, encore une fois, les premiers, c'est la même chose. Les premières étapes sont les mêmes, sauf qu'on monte plus haut niveau. On va monter à 5 sur 5, les 3 premiers skills. Encore une fois, les ballistes, on s'en meuque, on le laisse à 1, on monte le marchepil. Après, on descend, on descend. Et vous le voyez, il y a une partie 2 où on va continuer, finaliser, pour finir les skills et aller davantage plus loin. Donc là, la première partie, celle des free players, vous êtes limité, et vous passez à la partie 2. Alors, vous avez l'impression que c'est les mêmes skills, mais non. Sur la droite, par exemple, comme vous voyez, de l'infanterie, des archers et de la cavalerie, c'est les skills avancés. Comme la marche rapide, c'est les skills avancés. Juste, Lilith, les devs, ont repris certains mêmes icônes, mais non, ce n'est pas les mêmes icônes, c'est des skills avancés. Évidemment, quand vous êtes un low spender et que vous allez sur ce profil-là, vous allez pouvoir débloquer des skills ultra intéressants. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'investir beaucoup pour arriver à ça. Avec un investissement durant le KVK de 100 euros, à mon avis, sur le mois, donc on va durer même un petit peu plus d'un mois sur 50 jours. Avec 100 euros d'investissement, vous arrivez typiquement à faire, à débloquer tous ces skills-là sans problème, de mon point de vue, en focalisant sur les packs de cristaux que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez monter la mine et avancer dans les recherches. Donc, voilà pour cet arbre. Je vous le partage aussi. Vous irez chercher normalement la sixième marche en tant que low spender. On a un dernier arbre qui nous a été fait pour les middle spender. Alors là, du coup, il est encore plus complet. Je vous le partage également. il n'y avait pas d'arbre d'un niveau supérieur, pas d'arbre pour les baleines. Effectivement, les pay to win, ce qu'on appelle les baleines, eux n'ont pas de souci. Les poséidons, si vous avez vu la vidéo d'hier, il n'y a pas de question à se poser. Ils achètent tout, ils débloquent tout. Donc là, c'est encore plus complet. Partie 1, partie 2, partie 3. Alors évidemment, la partie 1 et la partie 2, c'est la même que les précédentes, pratiquement, mais il y a des petites différences. Donc, ne le prenez pas comme acquis. arrivé sur ce schéma-là, il va falloir être entre 300 et 500 euros de dépense sur le KVK. Ça commence à faire, mais avec ce taux de dépense-là, vous devez arriver à peu près à débloquer cet arbre-là, encore une fois, en se focalisant uniquement sur l'achat de packs de cristaux. 300 à 500 euros vraiment sur ces packs-là, en plus des autres packs si vous en achetez d'autres d'habitude. Donc, on commence au même endroit, on débloque les mêmes skills. Vous voyez, on monte à 5, 5, 5, on monte à 5 sur 10 sur la partie 2. Oui, sur la partie 2, l'infanterie, les archers, la cavalerie et les balistes trébuchés, vous appelez ça comme vous voulez, selon le niveau de vont, tous au niveau 10, pardon, la marche rapide, l'expansion d'armée, l'expansion de troupes de rallye, les skills qui vont vous rapporter davantage encore de cristaux quand vous faites les bastions. On va y revenir sur les skills de bastions. puis on débloque la 6ème troupe, puis on débloque la 7ème troupe, les hôpitaux aussi. Regardez, finish, max, tech. Donc, normalement, avec ce taux de dépense-là, on devrait réussir, vous devriez réussir à débloquer tout. Et regardez, il y a même une indication. Ça va dépendre, tout en bas le petit texte, ça va dépendre de combien vous allez dépenser et les priorités que vous allez axer. mais si vous suivez cet ordre, vous devriez débloquer les techs, les meilleurs techs, la war tech, les techs de guerre les plus intéressantes avant l'ouverture du pass de niveau 4. On devrait être à 5 sur 10 sur les skills de combat. Ce qui est vraiment la 2ème et la 3ème partie. Donc vraiment, très bien faits, ces arbres. je vous les conseille pour avoir fait deux fois déjà la saison de conquête et l'héroïque en thème. J'ai fait le traditionnel et pas la lutte des 8 deux fois. Ces arbres-là, je les valide largement. Celui-là, ces trois screens-là sont parfaitement faits et tout à fait réalistes. Et vous pouvez y arriver avec des dépenses plus ou moins importantes, comme je vous dis sur vos profils, soit totalement free player, soit une dépense d'une centaine d'euros, soit entre 300 et 500 euros. Là, ça commence à faire juste pour le KVK, sachant que vous perdez tout. Pour finir sur héroïque en thème, les amis, il y a aussi les bastions avec des skills bien particuliers et je vous en ai parlé. Donc regardez ce skin. Il y a aussi ce screen-là que je voulais vous partager qui cette fois a été fait par le 1093 et qui vous donne le niveau de skill qu'il faut pour débloquer la compétence d'un commandant pendant le KVK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, Durant ce qu'il y a avec l'héroïque en thème, il y a des bastions. Ces bastions ont des commandants. Pour arriver à débloquer une compétence qui va vous permettre, vous le voyez, ça vous dit ce que ça fait, par exemple, plus de 50% de dommages sur les barbares, Master of Kendo de Minamoto au milieu à gauche, à 5, vous le voyez. Pour débloquer ces compétences-là, il faut avoir le skill déjà débloqué du commandant. Donc, il faut avoir le commandant. Par exemple, il faut avoir Minamoto. Et en plus, il faut avoir débloqué le skill numéro 3, même au niveau 1 de Minamoto. Donc, vous voyez, là, c'est écrit, Charlemagne, il faut son 4e skill, William, son 3e skill, César, son 3e skill, Édouard, son 3e skill, Martel, son 4e skill, etc. etc. Donc, vous avez le skill qu'il faut. Vous le voyez, pour tous les commandants, pratiquement, il faut le 3e skill. L'avantage, c'est que maintenant, on peut tout débloquer sur tous les commandants si vous avez suffisamment d'étoiles et si vous avez le commandant puisque vous pourrez soit reset les skills, soit tout simplement les bloquer après pour remonter le 1er, le 2e, le 3e. Donc, par exemple, je vous invite à tous les débloquer, monter, par exemple, Bbar, son 3e skill, juste au niveau 1, le débloquer et après, rebloquer au 1er skill pour mettre déjà le 1er en 5 avant de monter les autres. Donc, vraiment, ce tableau aussi ultra utile, il faut déjà avoir tous les commandants. Regardez, moi-même, par exemple, je n'ai pas Charlemagne donc je ne peux pas débloquer tous les skills et il faut savoir qu'il y a un des objectifs qui vous permet d'avoir des rewards qui est de débloquer 14 compétences de bastions, soit tous les bastions. Et pour ce faire, il faut avoir tous les commandants de la liste et avoir débloqué tous leurs skills dans cette liste. Donc, vraiment, c'est très important de respecter ces skills et d'avoir un maximum de commandants même en 1, 1, 1, 1, comme je vous le dis parfois, ça vous permettra d'obtenir ces skills et d'avoir des rewards. Ne vous focalisez pas dessus si donc vous n'avez pas tous ces commandants déjà débloqués. Les bastions vous serviront uniquement, ce qui est déjà énorme, à accélérer la production de cristaux puisque plus vous êtes haut dans les skills d'un bastion, dans le niveau d'un bastion que vous aurez débloqué, plus vos cristaux se produiront rapidement. Vous aurez un bonus de production de cristaux. N'oubliez pas une dernière chose, tous les commandants ne rapportent pas autant de points d'accélérateur de cristaux. Alors là, par exemple, cette liste que vous voyez pour la saison de conquête pour Heroic Antem, de commandants, ce n'est pas forcément la même. Moi, sur mon royaume, par exemple, sur mon KVK, pardon, je n'avais pas Théodora et William mais j'avais K.O.K.O. par exemple à leur place. Donc, ça dépend. Cette liste est celle du dernier KVK du 1093. Ça dépend mais normalement, même si les commandants changent, le niveau de... Il y a le skill qui change bien évidemment mais le niveau de skill par le commandant qui le remplace à avoir reste le même. Et vérifiez donc bien avant de monter un bastion en privilège d'un autre, vérifiez bien que le skill est intéressant selon le moment où vous êtes. Par exemple, au tout début, c'est intéressant de débloquer les barbares si vous allez les faire. En revanche, si vous êtes proche de l'ouverture d'une zone de combat, il vaut mieux débloquer un bastion avec un skill de combat et vérifiez aussi ce que ça va vous rapporter en bonus de création de cristaux car comme je vous l'ai dit, allez voir la playlist de mon dernier KVK mais comme je vous l'ai dit lors du dernier KVK, par exemple, j'avais le choix entre César et K.O.K.O. et K.O.K.O. m'apportait un bonus supérieur en production de cristaux que César donc il valait mieux que je fasse d'abord K.O.K.O. avant de monter César. Voilà pour le KVK héroïque en thème. Tous ces screens, vous les retrouvez sur le Discord dans la section Rock, dans la partie images et screens de Rock Only. Vous pourrez tous les récupérer. Il n'y a aucun problème les amis, je vous les mets là-bas. Vous aurez une meilleure résolution et une meilleure qualité quand vous aurez une capture de la vidéo directement. J'espère que ça vous sera utile et que ça va vous permettre vraiment d'être performant. Vraiment, avec les ajustements qui ont été faits par Lilith et le patch, les derniers patchs qu'on a eus, c'est beaucoup plus simple sans dépenser d'argent ou en dépensant peu, du moins, d'avoir de bons résultats sur l'open field. Évidemment, quand vous êtes face à un mec qui est max tech avec 7 fields, ça va être compliqué. Mais sinon, de façon générale, ce n'est pas les joueurs qui sont comme ça, de façon générale, vous arriverez à avoir des bonnes stats pour les KVK que vous ferez si vous suivez à la lettre ces screens et ces conseils. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude les amis, comme d'habitude les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501